Bon, bah écoutez, c'est pas tout ça, mais malheureusement... Après avoir voyagé dans le monde merveilleux du Zot, je pense qu'il est temps de revenir dans le monde réel. Toutes les meilleures choses ont une fin, vous savez. Et nous devons laisser Zot en arrière. Parce que... Parce que c'est pour notre bien à tous. Voilà. Et aussi bonjour tout le monde, ici je vous retrouve pour un nouvel Zot de Hollow Knight. La dernière fois, nous avons vu du Zot. On a écouté ses presets. On a... On a appris bien des choses sur lui. On a vu la vision idéalisée quand on a des bretins. Et surtout... On a affronté... Le prince guéri... Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et beaucoup de fois en vérité. C'était... Long. Et ardu. Et... J'étais un peu une quiche. Et dans cette épisode-ci, nous allons nous occuper de revoir un certain nombre de petites choses. Parce que... Pourquoi j'avais mis ça ici ? Je pense que j'avais mis une plantée. Ah bref. Pour commencer, on va aller s'occuper de quelques combats que j'ai... entre guillemets laissés en arrière. Alors pour certains... Pour un, je pense qu'il me faudra... Une compétence qui nous manque pour le passer correctement. Mais on va essayer d'en faire un certain nombre. Parce qu'il n'y a pas eu assez de boss récemment, vous savez. On en a fait un la dernière fois. On en a fait un 15 fois. Mais on en a quand même fait que un. Il faudra voir que je me dérouille un peu, par contre. Parce que... Ça peut réclamer quelques tentatives, mais... Hé. J'ai désormais l'aiguillon au niveau 5. En comparaison de la première fois que je l'avais raconté. Où j'avais l'aiguillon au niveau 2 ou 3. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Donc proche d'Ispérouille, mon vieux. Ça va ? Ça fait un moment où on était si proche, toi et moi. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Donc désormais j'ai ce truc là aussi. Que j'ai équipé parce que j'en sais rien. Et... Oulala. Cochonnerie de blob. Ces blobs font la moitié du travail malheureusement. Oh, oh, je pensais que tu seras un tout petit peu plus en arrière. Ouais ! T'étais pas supposé être étourdi, si c'est passé. Ben... J'aime tellement pas ton saut. Tu donnes l'impression de... Oh, je te... Et il a fallu qu'il apparaisse celui-là à lui. Ouais. Il faut que je sois plus attentif, mais... J'avais oublié à quel point ces maudits blobs flottants étaient lourds. Ils apparaissent super vite. Euh... J'ai pas moyen d'accélérer la vitesse à laquelle j'ai... Je crois que je crois pas que je puisse y aller... Par de l'autre côté. Ah bref. Pourquoi tant d'optiques partout ? Enfin, je viens de sois en sincère. Je me reconnais que... Je suis pas mon maximum. Je joue un peu n'importe comment là. Mais... Ces cochadrix de blob... M'énervent. Et il m'empêche de me soigner aussi. Et... Ouais, non. Je suis pas du tout en combat là. Arrête de sauter, t'es lourd. Aussi, avoir fluke marm n'est pas une très très bonne idée. Je suis en train de faire pire qu'avant. Euh... Eh, c'est honteux. J'ai... J'ai dash. Bruit. Chose. Waouh. Je sais pas comment j'ai fait pour pas me faire toucher. J'ai du ensemble d'autres osseaux parfois. Et tout à l'heure aussi, j'ai pas eu droit à un soin que j'aurais dû totalement... Ah. Mais il m'énerve avec son saut. Ça a l'impression qu'il essaie vraiment de toujours se ramener pile poil là où je suis. C'est honteux. Il triche. Je suis sûr qu'il triche d'une manière ou d'une autre. Aussi, je joue comme un pied. J'aurais probablement pas essayé de le faire maintenant en considérant que je suis pas du tout attentif. Mais malheureusement... Ben, j'ai envie de pas maintenant. Mais honnêtement, si jamais... Ça passe pas... Celle-là, on va dire. Euh... Je vais aller faire quelques changements de charme. Sérieusement, il était à la fin de l'attaque là. Je trouve ça honteux, par contre. Je vais aller. Arrête de sauter ! Je t'ai chanré. oh j'ai attaqué ouais je joue comme une patate mais d'habitude je ne me souvenais pas avoir le moindre mal contre lui ça doit être parce que je suis que d'un réactif parce qu'il n'a même pas fait certaines de ses attaques qui me cassent le plus les policiers pourtant il doit être proche de la mort non ? bon on va arrêter les bêtises déjà pour commencer je me casse j'ai essayé de la jouer gentille mais maintenant on arrête pourquoi t'es là toi ? pourquoi vous êtes trop venus ? j'ai essayé de la jouer gentille mais on arrête là alors parce que taignement en jeu me complique la vie maintenant ah oui oui c'est j'ai vraiment une setup un peu minable d'une certaine manière donc déjà on va prendre en taille rapide ça va faire du bien on va se caser où est-ce que t'es ? j'ai l'étardement dessus bravo et taignement si je voulais le détruire il me soutiendrait prendre force fragile et là il exploserait super vite mais on va éviter hum la guerre du chamein n'est pas si utile la guerre du chamein n'est pas si utile la pendu n'est pas vraiment si nécessaire vous savez quoi on va prendre la thérape à 5 frangibles et les épines d'agonies non mais parce que O et 1 je suis dit au bruce pendant que je m'attendais à ce que l'égion niveau 5 l'atomise ce qu'il faut plus rapidement et ben vous avez vu de voir que ce n'est pas le cas pas que ça change grand chose dans la réalité des faits mais ouais allez cette fois ci on va t'apporter avec une vraie setup et pas mon espèce de truc d'exploration non c'était totalement ce que je voulais faire c'est pas mal mais c'est beau vous pouvez pas nier ça commence super mal ok ça c'était moche parce qu'il a fallu qu'il fasse littéralement la même chose que moi là j'y vais en barbare c'est moche mais m'en fiche je sais pas j'suis pas dans le combat là tout de suite c'est plutôt pour nan tu étais pas visible à cause du truc machin accepté et on gagne la blinde de truc pour ce qui est cool donc je suis désolé le combat est un peu barbare mais le problème c'est que... ben je sais pas je me souvenais que ce combat était facile personnellement donc j'aimerais que ça me surprend de... d'avoir du mal juste parce que je suis pas vraiment dans le combat comme je le disais je suis un peu... j'y vais comme une brute je sais pas j'ai pas l'esprit à ça c'est le début d'une nouvelle session courte parce que à force je commence à prendre la blinde de retard d'un point de vue épisode et idéalement j'aimerais que ça soit... ouais donc on pourrait quand même rester sur une version un peu offensive parce que c'est mieux mais je vous ai stupide d'y aller avec la cupid et compagnie pour être peut-être honnête et certainement pas de mid-flux je suppose qu'on peut prendre une blinde d'agonie là on va faire que des combats contre des boss mais je pense que l'un d'entre eux va comme je l'ai dit très 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 mal se passer il va très très mal se passer parce que je suis certainement... bah il manque une compétence spécifique pour pouvoir le gérer correctement je pense mais... eh Oups... trop loin voilà alors on va aller dans l'entreprise j'ai pu constater que j'étais pas concentré qu'est-ce que je fais ? je vais aller affronter quelques pseudo super boss bah j'ai honte pour le proche disparu ça reste parce que... je suis désolé mais ouais non j'ai pas été extra bon faut dire mes tentatives j'avais pas... j'avais pas vraiment une setup adaptée du tout le fait d'avoir décidé d'y aller avec bon sang de... haha Pando et Fou Need Flux n'était pas une très bonne idée parce que le problème c'est que ça est pas... loin de là mais... ouais j'avais... c'est le genre de compo qui fonctionne pas de base mais c'est pas grave on l'avait quand même et aussi bienvenue au Sancturne encore ça faisait longtemps ou on n'y est pas allé ? enfin... longtemps ça faisait un moment mais peut-être pas à ce point non plus euh... normalement il y a toujours... voilà c'est cochonnerie et j'ai toujours pas la super attaque qui me... ça aurait du bien d'avoir je sais plus où elle est cette cochonnerie faudrait vraiment que j'essaye de la trouver plus tard parce que... ça ferait du bien euh... vous savez le dernier sort j'ai toujours pas hein et il me le faudrait parce que ça rendra un certain nombre de combat bien plus... je peux pas aller là-haut mais... bien plus sain, bien plus pratique, bien plus chose oh la reviens 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 ici on va éviter de trop les ignorer parce qu'après ça peut... mal se... goupiller c'est compliqué euh... ouais on est pas loin euh... eh... techniquement salut potes ça va ? bon lui au moins il s'attend en 2 secondes hein c'est bien TIROR DE L'ARMES il est plus ou moins exactement wops comme... le maître de l'âme mais il est plus rapide genre vraiment plus rapide donc faudrait peut-être que je me réveille un tout petit peu autrement dit on est cliché oh me souvenez pas que je le suis pas mais à ce point un poco aïe... tu sais quoi je veux juste me mettre la health ouais et on va essayer de mieux se dé... ah 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 oui je sais non ça va pas arriver oh je pensais que tu allais tirer d'autres projectiles c'est pas grave c'est pas grave j'aurai l'occasion de faire mieux plus tard c'est pas grave c'est pas grave j'aurai l'occasion de faire mieux plus tard mais non ok j'ai vraiment besoin de me soigner un petit peu là je pense que l'une des difficultés de ce combat c'est que vous êtes pas totalement sûr de ce qu'il va faire oh t'es trop là hein mec j'ai raté mon coup à cause de toi ok il est mort enfin presque phase 2 et tout celle-ci je crois pas qu'elle change les temps mes mains ouch voilà c'était un fois la barbare encore une fois mais au moins je peux avoir cette fois je pouvais le voir dans mes rêves le salut du royaume le remède contre ce pléo la réponse était à l'intérieur de cette âme qui anime nos corps mais le roi pourquoi il s'opposait à tout ce que je faisais sa jalousie sa folie en se dressant contre moi il m'a dépourvu de mon immortalité maintenant le roi et son royaume sont morts mais moi je vivrai pour toujours ça reste c'est le futur je pense j'en sais rien bah écoutez il a tort puisqu'il est mort mais c'est son problème c'est pas bien bon voilà c'était le tyran des âmes ça aurait pu être un combat un tout petit un peu plus correct mais tant pis ça aurait pu être un combat beaucoup plus incorrect aussi donc voilà je vais partir du grand île mais c'était ok j'étais ille alors je sais pas ce que j'ai là aujourd'hui je suis pas j'ai pas trop la tête à ça je suppose mais au moins on a fait je pouvais pas casser ça ? ah non au moins on a fait deux boss deux super boss pas si mal peut-être non 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 je sais pas si j'ai vraiment envie de faire un projet peut-être qu'on va garder ça pour la prochaine fois parce que malheureusement si j'ai dit que j'avais des épisodes de retard ça signifie aussi qu'idéalement je veux éviter de faire trop durer pour que je puisse rattraper le retard en question je sais c'est joker personne ne s'y attendrait ah j'ai pris la sortie normale ah non on a fait augmenter complété idéalement il est recommandé d'utiliser forces fragiles contre eux puisque comme ce ne sont pas des combats dans la réalité vous ne mourrez pas quand vous êtes vaincu sur le paquet donc ça signifie que vous avez pas le charme ne va pas se briser mais j'évite de l'utiliser parce que bah il est un peu fort mais il y a un moment où je vais arrêter de me la jouer en mode en mode je veux être sympa probablement probablement ou alors c'est que j'aurai trop peur pour faire ça probablement aussi mais ouais avec ça cependant je pense qu'on va s'arrêter là et la prochaine fois bah comme d'habitude j'ai un peu un tout sur ce que je vais vouloir faire parce que euh à nous il y a plein de trucs qu'il serait bien qu'on fasse où est-ce qu'était la zone que je pensais avoir ? ah non le lac blanc on l'avait vu tiens je pensais que je l'avais rappelé parce qu'il y a un certain nombre d'endroits où on peut encore aller euh par là-bas on peut pas par ce truc là je l'ai eu non ? c'est qu'à mon avis je voulais le placer ici et je l'ai placé là par mes gardes non ? je vais le laisser au cas où parce que ça se trouve je le confonds mais ouais ah donc on a fait tout ça techniquement donc il reste un ennemi qu'on peut affronter dans les routes oubliés ah ici plus précisément on a mais je pense qu'il va nous défoncer bon tiens il va me défoncer il y a un truc que je peux faire et qu'on va faire maintenant en fait tenez parce que j'arrête pas d'oublier de le placer et c'est stupide que j'oublie j'entends pas le truc que je veux lui il est pas stupide et plutôt cool parce que si je ne m'abuse euh ouais j'ai toutes les techniques ouais ça il est pas là bon ben pis ça vous dit GRATUIT non profitez c'est la seule fois où on vient ici alors un autre est prêt à rejoindre notre groupe j'ai un cadeau pour toi Gary en tant que marchand je dois bien admettre que cela m'est très difficile de m'en séparer gratuitement cependant en tant que maître d'aiguillon je peux reconnaître ton talent tu as maîtrisé les arts de mes autres disciples ce faisant la tradition décrète que tu peux toi aussi porter la marque le maire porte-la fièrement maître d'aiguillon car tu ne seras jamais le dernier à la recevoir l'heure du maître d'aiguillon je crois qu'il y a un S aiguillon je vais le mettre de plusieurs mais bon il est temps pour toi de reprendre ton chemin virgule maître d'aiguillon car je n'ai plus rien à peu près gratuitement du moins je serai à vous dans un petit instant je serai avide de prendre vos géos en échange de présence de marchandises j'ai tout acheté déjà mec mais c'est bon les armes de première qualité les combats de géos sont bien un peu mortels mais ouais donc c'était Slime le maître d'aiguillon depuis le début c'est lui qui a enseigné aux trois autres gus comment se battre etc ça pouvait se deviner au tout début parce que quand on lui parle quand on le trouve dans la ville abandonnée vous savez qu'il est complètement fou etc il mentionne je crois qu'il mentionne Oro il dit qu'il manie son aiguillon comme massue etc donc ouais et quand on utilise l'aiguillon des rêves il mentionne ses trois disciples en disant qu'il espère qu'il se porte bien et toutes ses bêtises donc gloire du maître d'aiguillon coup 1 un charme contenant la passion le talent et les regrets d'un maître d'aiguillon augmente la maîtrise des arts de l'aiguillon permettant de réaliser et de libérer leur sens plus rapidement ceci est très utile c'est un excellent badge en tant que charme en tant que tel ça y est bien reparti je me remets à redire badge c'est fini il est fichu donc ouais c'est très très beau c'est... globalement ce que ça va faire est très très simple et je crois qu'il se combine avec rien du tout c'est qu'il réduit de 44% le temps de serre pour charger un art de l'aiguillon c'est honnêtement pas moche parce que le problème qu'on a avec les arts de l'aiguillon il faudrait dire que moi que j'ai avec les arts de l'aiguillon c'est que ça prend son temps à charger quand même donc avec ça et c'est que pour un seul c'est beaucoup plus rapide je pense que la moitié et ça va c'est très 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 impecable à voir parce que donc contre certains adversaires vous avez pas beaucoup d'opportunités pouvoir le charger si rapidement fait une énorme différence ah donc je vais probablement le garder pendant un bon moment et peut-être même pour tout le reste du jeu je sais pas à nouveau j'ai un peu tendance à oublier les arts de l'aiguillon quand je suis contre un boss ou contre des amis normaux puisque taper comme une brute suffit en général à faire pareil mais contre certains ouais et contre les plus durs en général je me vocalise tellement sur l'esquive que je pense pas vraiment charger en même temps puisque bien entendu ça fait que j'ai ça me force à garder le le pouce qui presse le bouton et bizarrement presser le bouton de saut avec enfin le pouce déjà sur un bouton c'est moins pratique en tout cas pour moi je suppose que je pourrais y aller avec deux doigts mais je sais pas j'ai jamais joué comme ça néanmoins avec ça je pense que je vais m'arrêter là ça nous fait déjà un tout peu plus de charme récupérer il faudrait vraiment j'essaye de dégoûter les fermiers qui manquent à un moment il faudra que je suis une petite liste parce que je sais où certains se trouvent genre celui qui est ici je sais où il est on n'y est pas encore allé celui qui est là c'est pareil on n'a pas encore pu l'atteindre mais il y en a encore un certain nombre jamais que je les ai je sais même plus lesquels c'est réellement mais mais la prochaine fois je pense que je vous retrouverai pour qu'on puisse probablement je ne sais pas si on va retenter un autre superheroes peut-être qu'on va aller voir voir notre ami au repos éternel et et ça va peut-être qu'en même temps qu'on aille avancer le scénario je pense là j'ai fait durer un petit peu mais autant que je récupère la dernière capacité réelle pour qu'ensuite on puisse explorer récupérer des choses et peut-être faire une autre fin tant qu'on y est donc c'est trop tôt c'est peut-être trop tôt non c'est trop tôt bah on verra mais déjà je retrouverai la prochaine fois pour concorder le scénario un petit peu parce que mine de rien ça très du bien donc d'ici là ciao c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt